Nous allons nous intéresser à l'utilisation des matrices en théorie des probabilités, ce qu'on va appeler des chaînes de Markov. Une chaîne de Markov, du mathématicien Andey à Markov, est un processus dont l'état est complètement déterminé par l'état présent, sans être influencé par l'état passé. On dit que c'est un processus à perdre la mémoire. Tout au long d'un processus de Markov, je n'ai besoin que de l'information actuelle pour connaître l'information future. Je n'ai pas besoin de savoir ce qui a été calculé auparavant. La grande utilisation des chaînes de Markov consiste à déterminer la probabilité d'un changement d'état, connaissant la probabilité d'être actuellement dans un état donné. Les probabilités de changement d'état sont en général représentées par un diagramme de transition qui peut lui-même s'écrire sous la forme d'une matrice de transition, qui est une matrice carrée dont les éléments sont non négatifs et dont la somme de chaque colonne est égale. Par exemple, ici, au cégep année d'ici, qui n'offre que deux programmes, 50% des étudiants entrent en sciences de nature, SN, et 50% entrent en sciences humaines, SH. Ces pourcentages peuvent être vus comme des probabilités. Donc, on peut définir un vecteur d'état initial. Probabilité qu'un étudiant entre en sciences de nature, probabilité qu'un étudiant entre en sciences humaines, et on va faire un vecteur colonne de probabilité. D'accord, donc, c'est 50%, j'aurai 0,5. Et encore une fois, 50%, j'aurai 0,5. J'aurais pu écrire 50, 50, aussi. Et j'aurais pu le mettre en termes de population, donc de nombre d'étudiants. Par exemple, s'il y avait 200 inscriptions, je pourrais écrire 100% de nature, 100% de sciences humaines. D'accord, on a remarqué que, dans ce cégep, 60% des étudiants inscrits en sciences de nature changeront pour sciences humaines à leur prochaine session, et 20% des étudiants inscrits en sciences humaines changeront pour sciences de nature à leur prochaine session, et ce, à chaque session. Donc, à chaque fois, à chaque fin de session, ou début d'une nouvelle session, 60% des étudiants qui étaient en sciences de nature s'en iront en sciences humaines, et 20% des étudiants qui étaient en sciences humaines s'en iront en sciences de nature. Illustrons la situation par un diagramme de transition. Donc, on va se faire des sommets. On parle de sciences de nature et de sciences humaines. J'aurais besoin de deux sommets. Donc, un sommet pour sciences de nature, et un sommet pour sciences humaines. Je dois représenter les pourcentages qui sont ici. Donc, à chaque session, il y a 60% des étudiants de SN qui vont vers SH. Je vais donc faire une arrête qui relie les deux sommets. Mais c'est une arrête, donc c'est orienté. J'ai une flèche. Ici, de SN vers SH, à chaque session, j'ai 60% des étudiants qui font la transition. Maintenant, deux sciences humaines vers sciences de nature, il y a 20% des étudiants qui vont faire la transition. Donc, deux SN vers SH. J'aurai 20%. Il faut faire attention aussi. Il n'y a pas 60% de tous les étudiants. Il y a 20% de tous les étudiants du collège. 60% des étudiants qui étaient en sciences de nature iront en sciences humaines. Et 20% des étudiants qui étaient en sciences humaines iront en sciences de nature. Donc, ici, pour SN, s'il y en a 60% qui transitent, qui font la transition vers sciences humaines, c'est qu'il en reste 40% qui vont demeurer en sciences de nature. Donc, on va faire une boucle. Donc, deux sciences de nature qui resteront en sciences de nature. S'il y en a 60% qui partent, il y en a 40% qui restent. Et, de façon semblable, Donc, ici, à chaque session, j'ai 20% des étudiants de sciences humaines qui vont vers sciences de nature. Ce qui va rester ici, 80% en sciences humaines. Ce diagramme de transition, on peut le représenter par ce que l'on appelle une matrice de transition. Donc, puisque j'ai deux sommets, j'aurai une matrice 2 par 2. Je vais appeler T pour transition. Et, qu'est-ce qu'on va inscrire dans notre matrice? On va écrire les transitions ici qui sont effectuées en lisant l'information selon les colonnes ici. Donc, si on se donnait une petite indication, c'est pour nous aider à bien lire ce qui se passe. Ici, si on met science de la nature, ici, science humaine. Ici, je fais quelque chose de semblable en haut. Donc, science de la nature, science humaine. OK. Donc, à chaque session, les étudiants qui étaient en sciences de la nature et qui vont rester en sciences de la nature, on a 40%, donc 0,4. Ceux de sciences de la nature qui vont aller vers sciences humaines, 0,6. Si je fais la somme, ça me donne 1. Donc, j'ai 100% des étudiants qui étaient en sciences de la nature. avec leur transition pour sciences humaines maintenant. À chaque session, ceux qui partent de sciences humaines vers sciences de la nature, il y en a 20%, donc 0,2. Et ceux qui étaient en sciences humaines et qui vont rester en sciences humaines, j'ai 80%. Et encore une fois, le total de ma colonne pour sciences humaines me donne 100% des étudiants de sciences humaines. Mais on peut faire de grandes choses avec cette matrice-là. En réalité, on peut répondre à différentes questions assez intéressantes. Donc, on pourrait se demander des questions si le schéma ici reste constant et qu'il n'y a pas d'entrée ni de départ de nouveaux étudiants ou d'anciens étudiants. Donc, si la population étudiante reste la même. Que sera la répartition des étudiants à la deuxième session? Je vais utiliser ma matrice de transition qui est ici. En fait, ce qu'on va faire, c'est l'équation que je vais indiquer tout de suite ici en haut de ma matrice. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est une autre matrice de transition fois notre vecteur d'état. Donc, notre vecteur d'état, c'était ce qu'on avait en première session. Mais si, je vais obtenir le vecteur d'état pour la deuxième session. Donc, mon vecteur d'état de tout à l'heure, c'était 50%, 50%. Donc, 0,5. 0,5. J'avais 50% des étudiants en sciences de nature et 50% des étudiants en sciences humaines à la première session. À la deuxième session, qu'est-ce que je vais avoir? J'ai une 2 par 2 avec une 2 par 1. Le résultat sera une 2 par 1. C'est ce qu'on s'attendait. 0,4 fois 0,5. je vais avoir 0,4 fois 0,5 plus 0,2 fois 0,5. Ce qui va nous donner 0,3. Ici, deuxième ligne, deuxième colonne, la première colonne, 0,6 fois 0,5 plus 0,8 fois 0,5. Comme on s'attendait un peu, on va avoir 0,7. Donc, à la deuxième session, 30% des étudiants du collège seront en sciences de nature et 70% seront en sciences humaines. C'est normal, en fait, parce que, dans le fond, en sciences de nature, il va me rester 40% de ceux que j'avais et je vais aller chercher 20% de ceux qui sont en sciences humaines. Quelle sera la partition des étudiants à la troisième session? Ça va être semblable à ça. Donc, j'aurai toujours ma matrice de transition, sauf que là, je vais mettre le nouveau vecteur d'état ici de la deuxième session pour obtenir celui de la troisième session. Ça va pouvoir dire que T fois P2 égale P3. on va avoir 0,3 qui vient ici, 0,7 qui va là et nos nouvelles probabilités, notre nouvelle distribution. Pour cette nature, on va avoir 0,4 fois 0,3 plus 0,2 fois 0,7 donc 0,26 et pour sciences humaines, on va avoir 0,6 fois 0,3 plus 0,8 fois 0,7 0,74 Donc, à la troisième session, j'aurai 26% des étudiants du collège qui sont en sciences de nature et 74% en sciences humaines. puis si on se demandait encore la session suivante que répartition j'aurai. Alors, T fois P3 égale P4 ici j'aurai 0,26 ici 0,74 et on va calculer les niveaux pourcentages. Donc, pour sciences de nature, on va avoir 0,4 fois 0,26 plus 0,2 fois 0,74 donc 0,252 et pour sciences de nature pour sciences humaines on va avoir un moins le résultat qu'on a obtenu on peut le vérifier 0,6 fois 0,26 plus 0,8 fois 0,74 0,748 et si on remarque à chaque étape on se rapproche on dirait qu'il y a comme une convergence on dirait qu'ici ça se rapproche de 0,25 ici 0,75 donc on pourrait se demander si on faisait ce genre de calcul-là à long terme est-ce qu'il y aurait une stabilité ici des pourcentages est-ce qu'on aurait tendance à aller vers une valeur limite si c'est le cas on va dans la situation qui est décrite ici donc lorsque les changements d'état convergent vers des états constants qu'on appelle états stables on dit que nous sommes sur un point invariant il existe une procédure simple pour trouver le point invariant d'une chaîne de Markov donc construire la matrice de transition T soustraire de T la matrice identité construire la matrice M qui consiste à remplacer la première ligne de T moins I par une ligne de 1 et augmenter cette matrice par un vecteur colon contenant un 1 sur la première ligne et des 0 ailleurs après on peut utiliser l'algorithme de Gorsjordan pour produire le système on donne la réponse et on interprète s'il y a un contexte particulier et rapidement sans faire la démonstration complète de la démarche qui est ici pourquoi on doit faire T T-moi I bien en fait si on fait juste regarder un peu ce qui se passe quand on fait la matrice de transition fois un vecteur d'état s'il y a une stabilité c'est que la prochaine réponse va me donner le même vecteur d'état ici donc Tp égale P on pourrait donc dire que Tp moins P égale la matrice 0 on peut mettre P en évidence il va rester T moins I donc plutôt mettre en évidence à droite ici et on voit pourquoi qu'il faut utiliser la matrice T moins I nous ce qu'on cherche c'est P on pourrait utiliser évidemment un concept de matrice inverse mais ici le problème c'est que quand je vais faire ça T moins I fois P puisque dans I la somme de mes colonnes donne toujours 1 il y a toujours une colonne il y a toujours une ligne qui dépend des autres lignes donc si je le résout d'un système d'équation je n'arriverais pas à une solution unique donc ce que je peux faire c'est remplacer une des lignes par une autre équation et cette autre équation-là est celle qui me dit que la somme de mes probabilités doit donner 100% et ce 100% c'est ce qu'on voit ici avec la ligne où on va mettre des 1 sur la première ligne et le vecteur colonne va contenir un 1 sur la première ligne parce que la somme va me donner 100% puis pour les autres on a vu que ça donnait des 0 à la fin du système donc j'aurai des 0 pour le reste de ma colonne qui augmente ma matrice par exemple une étude de marché nous informe de la probabilité qu'un client change ses habitudes de consommation de boissons énergisantes selon le diagramme de transition suivant je n'ai pas donné de période mais on pourrait dire par exemple que c'est à chaque trimestre ou à chaque mois donc déterminer le point invariant du système donc j'ai 3 compagnies 3 produits MathMonster Vectorball et Redmetrix donc à chaque étape 40% des clients de MathMonster vont rester fidèles à MathMonster 30% vont changer pour Vectorball et 30% vont changer pour Redmetrix donc à chaque étape 40% des clients de Vectorball restent fidèles à Vectorball et 60% de sa clientèle ça va vers Redmetrix et pour Redmetrix 80% de sa clientèle lui reste fidèle et 20% de sa clientèle change pour Vectorball puis on va savoir à long terme quelles seront les parts de marché de ces 3 compagnies ou 3 produits donc on va écrire la matrice de transition T égale puisqu'il y a 3 compagnies on aura une 3 par 3 je ne mettrai pas les indicateurs sur le côté on va y aller dans l'ordre ici circulaire comme ça donc à chaque étape ceux qui sont à MathMonster et qui restent à MathMonster il y a 0,4 pour 40% de MathMonster vers Redbull j'en ai 0,3 et de MathMonster vers Redmetrix j'ai aussi 0,3 et évidemment la colonne me donne 1 parce que ce qui est important ce n'est pas ce qui entre mais ce qui sort donc ici ce qui sort en comptant la boucle il va me donner 100% maintenant de Vectorball vers Redmetrix il n'y en a pas de Vectorball vers Vectorball 0,4 et de Vectorball vers Redmetrix 0,6 pour la troisième de Redmetrix vers MathMonster il n'y en a pas de Redmetrix vers Vectorball il y en a 0,2 et de Redmetrix vers Redmetrix j'en ai 0,8 d'accord maintenant un coup que ma matrice de transition est faite je calcule T moins I T moins I ça va être la matrice qui est ici moins la matrice identité mais quand je fais moins l'identité ici je vais surstraire 1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 donc quand je fais moins 0 ça ne change rien les seuls nombres qui vont être affectés ce sont les nombres sur la diagonale auxquels je vais faire moins 1 donc je vais obtenir essentiellement la même matrice sauf que ici tous les nombres sur la diagonale je leur soustrais 1 si je vais avoir moins 0,6 ici aussi ici genre moins 0,2 on doit construire la matrice M qui va être une matrice 3 lignes 4 colonnes alors j'ai les mêmes valeurs en fait la première ligne je la change pour 1 1 1 donc le total je vais me donner 1 les autres lignes vont rester identiques 0,3 moins 0,6 moins 0,6 et 0 pour ma troisième ligne 0,3 0,6 moins 0,2 et 0 donc là on devrait faire l'algorithme de gaz jardin pour trouver la solution de notre système d'équation donc on ferait des opérations élémentaires de ligne et à la suite de toutes ces opérations élémentaires de ligne ici j'ai remarqué qu'il y avait une petite erreur j'avais mis moins 0,6 en fait c'est 0,2 qui est ici donc on fait nos opérations élémentaires de ligne et là on va utiliser Maple pour avoir le résultat j'ai déjà entré la matrice donc si je demande d'avoir la matrice échelonier réduite on va obtenir la matrice qui est ici donc j'ai l'identité bien évidemment c'est ce à quoi on s'attendait donc 1 0,0 0,1 0,0 0,0,1 puis pour nos réponses à notre système d'équation on va voir 0,1 quart,3 quart donc 0 0,0,0 0,0,5 et 0,0,0 0,0,1 produit ne soit plus acheté. 25% de la clientèle totale va prendre du Vankerball et 75% du Red Matrix. Et on voit que ça nous donne une méthode qui est vraiment très efficace pour obtenir des situations à long terme.